Tuto numéro 1 pour comprendre le théorème d'hypocrite est déjouer la manipulation politique des chiffres. Examinons aujourd'hui la manipulation des pourcentages. Prenons l'exemple bien réel d'un candidat à une élection régionale qui, pour critiquer le bilan de son concurrent, a additionné les 28% d'augmentation de la taxe d'habitation aux 50% d'augmentation de la taxe foncière pour annoncer une hausse de la fiscalité locale de 78%. Très bel exemple de manipulation politique. Car si 28% plus 50% font bien en effet 78%, 28% de quelque chose plus 50% de quelque chose ne font absolument pas 78%. Pour illustrer cette explication, je laisse la main à un lycéen. En effet, c'est pas bien compliqué. Imaginons monsieur et madame Isidore. Leur taxe d'habitation est passée de 100 à 128 euros, soit une augmentation de 28%. Et leur taxe foncière est passée de 100 à 150 euros, soit une augmentation de 50%. Ainsi, le total des deux est passé de 200 à 278 euros, ce qui constitue une augmentation de 39% et non de 78%. Bref, vous l'aurez compris, on n'additionne pas des pourcentages comme on additionne des carottes, des navets ou des pangolins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !